C'est un mal qui pousse des familles entières à changer de projet de vie. L'Alzheimer, un bouleversement d'autant plus important que les malades sont frappés en pleine force de l'âge. Exemple avec Jacqueline, elle a 94 ans et est prise en charge par ses deux enfants. L'un d'eux avoue que sans formation, c'est compliqué. Car en Polynésie, faute de structure adaptée, il revient naturellement aux proches de son occupé. Rencontre signée Nicolas Suir, Jacques d'Amour. Ça va ? Tu vas bien ? Je sais pas. Voilà 9 ans qu'un Alzheimer a été diagnostiqué à Jacqueline, 94 ans. Elle oublie tout et tout le monde, sauf ce qu'elle voit et ce qu'elle fait tous les jours. Chanter, elle aime ça aussi, c'est une activité qu'elle pratique au quotidien. Se souvenir des paroles ou des visages dans des albums photos, des résultats qui prouvent que la stimulation intellectuelle est importante, face à cette maladie incurable. Heureusement que Nicole, sa fille, a pu bénéficier d'une formation il y a quelques années. De la bienveillance, s'occuper de la personne comme on peut, afin de ne pas la frustrer, qu'elle soit toujours bien. Aller dans son sens, ne jamais la contrarier. Sinon, toute la journée, elle est perdue. Son petit-fils vient la voir régulièrement. Comme Nicole, il s'efforce d'avoir une activité avec elle et surtout de ne jamais la laisser seule. Sinon, cette vieille dame très en forme prend la poudre d'escampette. Elle essaie de voir, de chercher le voisin, de chercher des gens de la famille ou quoi. Et le problème, c'est que comme tout le monde la connaît, des fois, on la ramène, on l'embarque en voiture, on dit non, mais mais qu'est-ce que tu fais sur la route ? On l'a déjà retrouvé comme ça sur la route. C'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dangereux de la laisser sans surveillance, en fait. Tu veux manger quelque chose ? Tu bois de l'eau ? S'occuper d'une personne atteinte d'Alzheimer n'est pas une activité de tout repos. Les nuits sont courtes, car le malade est décalé et actif à l'heure de dormir. On n'a pas de nuit entière. Elle vient nous réveiller. Elle vient demander où est telle ou telle personne. Donc, on ne dort pas, mais les nuits sont courtes, quoi. Donc, on ne peut pas la laisser toute seule non plus. Elle ne peut plus dormir toute seule parce qu'elle engendre. Grâce à de bons revenus, Nicole a embauché trois personnes à domicile qui se relèvent 24 heures sur 24 pour s'occuper de sa mère. Sans traitement, seule l'attention, la patience et l'amour permettent à Jacqueline d'être encore en vie aujourd'hui. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.